On se propose de tracer le gain en décibels en fonction de log de ω sur ωc. Alors, le gain en décibels, il vaut 20 log du module de H. Donc 20 log du module de H, ça nous donne donc 20 log, le module du numérateur, c'est 1, divisé par le module du dénominateur qui est égal à 1 au carré plus ω sur ωc au carré. On a mis au passage H sous sa forme canonique. Bien, pour le gain en décibels, c'est égal à 20 log de 1 qui fait 0, plus 20 log de 1 au carré, c'est 1, plus ω sur ωc au carré puissance 1,5. Autrement dit, le gain en décibels est égal à moins 10 log de 1 plus ω sur ωc au carré. Alors, on va étudier la valeur du gain en fonction de ω dans un premier temps. Si ω est très inférieur à ωc, à ce moment-là, ce terme-là est très inférieur devant 1, donc on a le gain en décibels qui tend vers moins 10 log de 1, c'est-à-dire que le gain en décibels, il tend vers 0. Bien, dans un deuxième temps, si ω égale ωc, c'est-à-dire la pulsation de coupure, eh bien, le gain en décibels vaut moins 10 log de 1 plus ω sur ωc qui vaut 1 au carré, ça nous donne donc 1 plus 1, ça fait 2, ça fait moins 3 décibels. On voit bien que quand ω égale ωc, pulsation de coupure, le gain en décibels vaut le gain maximum qui est 0, moins 3 décibels, c'est-à-dire 0, moins 3, moins 3 décibels. Bien, troisième cas de figure, ω très très supérieur devant ωc, et à ce moment-là, ce terme-là est très grand devant celui-ci, donc le gain en décibels, il tend vers moins 10 log de ω sur ωc carré, autrement dit, le gain en décibels tend vers une asymptote de valeur, moins 10 fois 2, ça fait moins 20 log de ω sur ωc. On va pouvoir tracer maintenant la fonction de transfert, enfin, en tout cas, le gain en décibels en fonction de l'og de ω sur ωc. Quand ω est très inférieur devant ωc, ça veut dire que ce terme-là est inférieur à 1, donc l'og de ω sur ωc est négatif, et le gain en décibels tend vers 0. Donc là, c'est une méthode, et g en décibels tend vers 0. Quand ω est égal à ωc, on a moins 3 décibels, donc, allez, moins 1, moins 2, moins 3 décibels, voilà. Et puis ensuite, quand ω est très très supérieure devant ωc, le gain en décibels tend vers une asymptote d'équation, moins 20 log de ω sur ωc. Donc, voilà, à chaque fois que j'ai 1, ici, 2, 3, etc., eh bien, j'ai une bande de moins 20, donc, pour 1, j'ai moins 20 décibels, pour 2, eh bien, j'ai moins 40 décibels, etc. Donc, voilà l'asymptote, on la trace, autrement dit, voilà l'allure du gain en décibels en fonction de l'og de ω sur ωc. Donc, ça, c'est une asymptote d'équation qu'on appelle moins 20 décibels par décal, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ω augmente et multiplie par 10, eh bien, on perd 20 décibels, donc moins 20 décibels par décal. Voilà pour l'équation de l'asymptote. Voilà pour l'asymptote.